la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de ce scandale sexuel qui est en train de secouiller la guinée équatoriale mais pas seulement le pays mais le continent africain parce que ce sont des images qui fait tellement de polémiques actuellement sur les réseaux sociaux et que ce monsieur est devenu en quelques heures au fait la star de la toile alors la famille comme vous le savez vous avez tous vu cette affaire de baltazar qui est en train de faire le tour du monde mais aussi ces vidéos moi je ne vais pas vous montrer ces vidéos parce que c'est des trucs qui sont vraiment malsaine mais je vais vous parler quand même l'affaire je vais vous décrypter pour vous dire ce qui serait réellement passé dans cette affaire parce qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui parlent disent que on a trouvé 400 vidéos on a trouvé 1500 j'ai même vu des gens qui disent on a trouvé 1500 vidéos dans son téléphone sous son pc les trucs comme ça alors moi je vais vous dire toute la vérité dans cette petite vidéo parce que j'ai fait des recherches j'ai consulté certains sites crédibles en tout cas aux côtés de guinée équatoriale qui ont parlé l'affaire mais aussi aux côtés de l'afrique certains sites crédibles ont donné tous les détails sur cette affaire alors c'est ça que je vais vous décrypter dans cette petite vidéo la famille n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum on va vous dire qui est d'abord et baltazar mais aussi qu'est ce qui serait passé parce que c'est pas n'importe qui au fait c'est aussi et le fils du du président de la cemac voilà de la cemac et le gars aussi n'est pas quelqu'un de au fait c'est pas un fait une personnalité comme ça c'est pas un citoyen lambda je vais dire c'est quelqu'un qui en tout cas occupe m pro et au fait un poste de responsabilité aux côtés de guinée équatoriale alors je vais vous dire ce qui serait passé on va passer dans les détails alors vous avez tous et cette affaire il faut vraiment qu'on chasse parce que comme c'est que je vous ai dit à trop d'informations qui circulent je n'ai pas l'information que je donne ici dans cette petite vidéo est crédible à 100% mais je suis sûr d'une chose c'est que j'ai bien vérifié alors l'affaire qui agit le pays révèle un système sophistiqué mis en place par baltazar et banque et bonga et gonga alors une figure majeure de l'établissement écoto guinéen il est le directeur général de l'agence nationale d'investigation financière alors c'est ça qui rend cette affaire vraiment intéressante alors aurait détourné les équipements de surveillance de son bureau à des fins personnelles enregistrant méthodiquement des relations intimes alors les révélations font état de plus de 400 vidéos compromettantes tourner dans les lieux aussi variés que des espaces professionnels ou des endroits publics le caractère systématique de ces enregistrements où l'on aperçoit même l'homme surveillant ses écrans de contrôle parce que peut-être vous avez vu des vidéos ou là où on dit qu'il est expert de la salive ou il regarde en même temps au fait l'écran et de surveillance qui est affiché et accroché au mur là où il fait l'action alors l'homme pendant c'est et bas témoigne une organisation métriculeuse alors une crise aux multiples facettes aux côtés de guinée équatoriale parce que et la diffusion massive de ses contenus intimes bouleversent profondément la société équator guinéenne au delà du scandale moral l'affaire prend une tournure sanitaire alarmante avec des soupçons de transmission volontaire de maladie parce que vous savez tous il ne se protège pas les gens qui ont regardé les vidéos le gars il ne se protégeait pas et si le gars savait qu'il a qu'il est porteur d'une maladie et qu'il a décidé au fait de contaminer le fait le maximum de femmes dans cette affaire alors c'est ça qui rend cette affaire est un peu compliqué au fait même compliqué le procureur général a d'ailleurs engagé une procédure spécifique sur ce volet sanitaire soulignant que si les relations consentantes ne constitue pas un délit la propagation intentionnelle de maladies expose à des sévères sanctions contre monsieur balthazar alors l'attention va parler maintenant de la tension sociale et les conséquences politiques pour cet homme alors la famille balthazar cette affaire dévoile les failles des systèmes ou pouvoirs et privilèges s'entraînent mêle alors dangereusement la fuite des vidéos possiblement orchestrée et orchestré par les services de sécurité eux mêmes génère une atmosphère de soupçon généralisée alors les familles équato-guenéennes vivent dans l'angoisse de voir apparaître le visage d'un proche dans ses enregistrements compromettantes parce que selon les informations ce gars il serait impliqué dans une affaire de détournement de fonds alors les services de sécurité l'ont interpellé quand ils l'ont interpellé ils ont récupéré ses appareils comme vous le savez tous pour mener bien des enquêtes quand on arrête un individu on procède au fouille et on a récupéré ses appareils faites pour retracer un peu et en fait pour chercher des preuves je veux dire mais la surprise des enquêteurs c'est que ils sont tombés sur des vidéos plus de 400 vidéos de femmes mais aussi des femmes des personnalités publiques selon les informations que même ces enquêteurs même ont vu leurs femmes dans ces vidéos moi je ne peux pas croire c'est des informations qui circulent alors comme vous entendez dans l'article beaucoup de familles actuellement sont inquiets parce que imaginez les gars comment est-ce possible qu'il arrive à taper 400 femmes et la guinée équatoriale vous savez tous c'est un pays qui n'est pas peuplé parce que je crois ils atteignent même pas quatre millions d'habitants et si un homme arrive à taper 400 femmes il faut avoir peur de ne pas trouver soit ta femme ta cousine ta soeur ou bien même ta maman dedans parce que le cas il ne faisait pas le tri quoi chaque viande qui s'affiche et le mange alors le silence énigmatique de ébang et gonga surnommé bello alimentent les spéculations sur les véritables enjeux de cette affaire au delà du scandale personnel ce sont des mécanismes du pouvoir et l'utilisation des moyens de l'état au fait les moins de l'état les caméras de surveillance les systèmes de surveillance qu'on a au fait mis à sa disposition qui se retrouvent questionnés tandis que l'enquête judiciaire poursuit son cours promettant de nouvelles révélations alors on continue toujours alors à savoir maintenant de concernant l'enquête voici les sanctions que le gouvernement en tout cas prévoit à infliger et à balthazar parce que vous savez tous et ce dernier est en détention est en détention même on a vu ces vidéos de de ses premières interrogatoires alors en détention préventive pour une affaire distincte de détournement de fonds publics balthazar et ben et conga directeur de l'agence nationale d'investigation financière à nif comme ce que je vous ai dit est également aussi accusé d'avoir utilisé les équipements de surveillance de son bureau pour à registrer ses relations intimes selon les informations relayées et par la télévision d'état il aurait à registrer plus de 400 vidéos dans lesquelles on le voit en plein acte sexuel qui a fuité sur les réseaux sociaux selon le vice président chargé et de la défense et de la sécurité et dit ceci et dit s'agit des femmes mariées qui participent et à registre des actes qui dégradent leur réputation et leur dignité alors il ya quelque chose très important alors de cette révélation de le vice président chargé de la défense il fait une révélation ici qui est très très intéressant parce que selon les enquêtes ces dames savait et était au courant que monsieur et al-baltazar en train de les enregistrer parce que quand vous regardez les vidéos les femmes même regardent les l'écran et puis aussi le fait le gars regardait l'écran de surveillance même des caméras de surveillance il regarde même les dames là il savait que ce dernier est en train de les filmer alors vous avez entendu au fait le par le vice président chargé de la défense qui dit que il s'agit des femmes mariées qui participent et ça registre dans des actes qui dégradent leur réputation et leur dignité alors pour lui ces actes compromettent la dignité des familles et peuvent causer des dommages à la réputation publique face à l'ampleur de l'affaire le gouvernement équato guinéen est monté au créneau via la plateforme x le vice président terror de ngema obiang mangé a déclaré que le gouvernement suspendra 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 immédiatement tous les fonctionnaires ayant eu des relations intimes dans des bureaux ministériels il justifie cette décision par une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique alors le fils baltazar et gonga et yo il est le président comme c'est que je vous ai dit de la commission de la communauté économique et monétaire d'afrique centrale c'est mac c'est ça qui rend cette affaire vraiment est intéressante et il est proche du président de la république pourrait être poursuivi pour délit contre la santé publique si des examens médicaux comme ce que je vous ai dit au départ confirme qu'il est porteur d'une maladie sexuellement transmissible alors monsieur baltazar risque gros à affirmer le procureur général et anatolio nzang ngema et dit la complexité alors la complexité de ce dossier qui mêlent abus de moyens public détournement et divulgation d'arregistrement pour un malaise au sein de l'administration équato-guinéenne le vice-président de la guinée équatoriale théodoro ngema opien mangue a donné des instructions au ministre au ministère des télécommunications et nouvelles technologies entreprises de téléphonie et organes de régulation des télécommunications pour trouver une mesure visant à freiner la diffusion des vidéos pornographiques qui inondent les réseaux sociaux actuellement du monde mais aussi du côté de guinée équatoriale alors est ce que ça serait possible parce que la situation là on est si quelque chose arrive sur les réseaux sociaux tout le monde sait très très bien que les partages comment pouvoir arrêter parce que si c'est au côté seulement de guinée équatoriale peut-être et comme c'est que le le vice-président a dit peut-être avec les organes de régulation de téléphonie les trucs comme ça peut-être il peut faire quelque chose mais c'est qui est déjà inondé le monde entier les gens ont déjà ça dans les téléphones et vont commencer à partager ça dans les whatsapps tu et tout qu'est ce que c'est ces autorités de régulation peut faire je pense que c'est difficile ce qui est fait là c'est fait comme ce qu'on dit si l'eau est versée là on peut plus on peut plus récupérer alors c'est ça qui est arrivé voilà maintenant la famille la vraie version au fait selon les informations ce que j'ai donné c'est la version est de l'enquête alors si on a d'autres informations je viendrai ici vous étaler ça pièce par pièce alors partager cette vidéo la famille au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo